Bonjour, vous regardez Double Cara épisode 247, mais avant de commencer abonnez-vous, et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Bonjour chers abonnés, je viens vers vous pour vous demander de l'aide, après beaucoup de réflexions sur comment trouver le moyen pour acheter le droit de diffusion des séries sur mes chaînes, et je me suis dit que ensemble avec vous chers abonnés nous pouvons le faire, voilà pourquoi je vous demande une contribution de 1 dollar chacun, nous sommes à plus de 40 000, donc avec 1 dollar chacun nous pouvons acheter le droit de diffusion et vous aurez les séries de votre choix. Pour contribuer le lien est dans la description de cette vidéo. C'est la journée de reconnaissance de Becca et elle est inquiète de savoir si Sarah arrivera à temps. Elle espère qu'elle tiendra sa promesse. Laura a dit, bien sûr, sa mère va tenir sa promesse. Oui, elle est sûre qu'elle est très excitée en ce moment. Edward est venu pour la reconnaissance de Becca. Itoie lui a demandé ce qu'il faisait là. Il a l'audace de se montrer après tout ce qu'il a fait, alors elle lui a demandé de partir. Laura a dit, ça suffit, elle a dit à Edward, aujourd'hui, c'est la journée de reconnaissance de Becca. Ne gâchons pas cette occasion pour elle. Il a dit qu'il n'était pas là pour causer de problème. Il veut juste la voir sur scène. Laura a dit, d'accord, il peut venir, mais je lui demande poliment de ne pas s'approcher de Becca, d'accord ? Sarah pourrait le prendre en flagrant délit. Et qui sait ce qui se passera ensuite ? Il a dit qu'il avait compris. Seb a dit à Anna qu'elle ne devrait pas oublier, quand elle sera sur scène, elle devrait juste prendre son temps. Kara a dit qu'elle devrait sourire, d'accord ? Elle a dit, d'accord, maman. Kara lui a demandé pourquoi elle semblait si triste. Elle a dit, c'est parce que grand-mère Andy et Itoie ne sont pas avec nous. Kara a dit qu'ils en ont déjà discuté, Becca a vraiment besoin d'eux en ce moment. Anna a dit, est-ce que ça veut dire qu'ils aiment Becca plus que moi ? Kara a dit, non, ce n'est pas du tout ça. Becca a juste besoin de leur compagnie parce que sa tante Sarah n'est pas là. Anna a dit, eh bien, Becca, ça prend du temps la reconnaissance. Ils peuvent toujours rattraper. Seb a dit que Becca a dit qu'ils ont une sorte de performance. Kara a dit qu'elle avait oublié ça. C'est dommage qu'il n'ait pas pu venir mais elle est sûre que Becca fera de son mieux. Seb a dit à Anna de ne pas s'inquiéter. Ils sont là avec elle. Sarah est libérée de prison. Et elle est arrivée en retard à la reconnaissance de Becca. La cérémonie est terminée et tout le monde est déjà parti. De retour à la maison, Anna a eu une belle surprise. Elle a demandé, pourquoi ce gâteau a-t-il varrière dessus ? Laura a dit, parce que les gâteaux sont aussi pour Becca. Becca pleurait à l'étage. Parce que Sarah n'est pas venue à sa reconnaissance, Kara est allée la voir. Kara l'a descendue et elle a eu une surprise. Elle a demandé, c'est aussi sa fête, non ? Kara a dit, bien sûr que oui. Nous sommes là pour célébrer à la fois elle et Anna. C'est vrai. Elle a raison. Anna a dit, mais, est-ce qu'elle n'a pas demandé cette fête ? Seb a dit que c'était leur journée de reconnaissance à toutes les deux. Donc, elle devrait partager. Andy a pris quelques photos, mais Becca était toujours très triste et elle a commencé à pleurer. Andy lui a demandé si quelque chose n'allait pas. Elle a dit que sa maman n'était pas venue aujourd'hui. Elle devait lui remettre la médaille. Elle souhaite vraiment que tu sois là. Kara lui a dit qu'elle est sûre que sa maman voulait vraiment être là. Il n'y a pas besoin de pleurer. Sarah est entrée et Becca la serrait dans ses bras. Sarah a dit félicitations. Et elle s'est excusée auprès de Becca de ne pas être arrivée à temps. Elle a eu du mal à régler ses papiers de libération, mais elle a promis de se faire pardonner. Becca a dit qu'elle est juste heureuse qu'elle soit là avec elle en ce moment. Et Sarah lui a apporté son gâteau préféré de leur pâtisserie préférée. Becca a dit merci, maman. Mais c'est dommage qu'elle n'ait pas été là parce que son discours était vraiment bon. Sarah a dit vraiment ? Je suis désolée, Becca. Becca a dit qu'elle peut le faire maintenant. Elle a commencé, pour tous les parents qui sont ici aujourd'hui. Je voulais juste vous dire merci de vous réveiller chaque matin. Juste pour nous préparer notre déjeuner, pour nous aider avec nos devoirs et pour tout votre soutien. Merci beaucoup, beaucoup. Il y a eu des moments où j'ai vu maman refuser de manger pour pouvoir acheter ce dont j'ai besoin pour l'école. Et peu importe quoi, je ne l'ai jamais vu épuisée parce que ses rêves sont aussi mes rêves, alors je vous promets que je vais étudier encore plus dur pour que ses sacrifices ne soient pas vains. Ils se sont tous les deux serrés dans les bras. Plus tard, tout le monde mange, Laura a dit à Sarah qu'elle a remarqué qu'elle et Cara ne parlent toujours pas. Sarah a dit que ce n'est pas vraiment facile, tu sais ? Après ce qu'elle a fait. Laura lui a demandé pourquoi est-elle si en colère à ce sujet ? Ce n'est pas comme si quelque chose de mal était arrivé. Elle a dit ou quoi que ce soit. Elle ne veut tout simplement pas que Becca se rapproche d'Edward. Laura a demandé pourquoi ça ? Pourquoi ne veut-elle pas qu'Edward soit près de Becca ? Elle a dit allons, mère. Qu'est-ce que c'est que cette interrogation ? Elle pensait qu'il célèbre en ce moment. Laura a dit qu'elle ne s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'elle obtienne une réponse raisonnable d'elle. Banjo a dit qu'il est tellement excité maintenant qu'il rouvre et que ce club va retrouver vide et que Sarah et Becca seront de retour. Sipthia a dit qu'il ne devrait pas se sentir trop à l'aise. Pas avant que Delgado soit traduit en justice. Cara a dit à Sarah qu'elle est vraiment contente qu'elle soit libre. Sarah a dit merci. Elle est un peu contente elle-même. Au fait, elle veut juste la remercier, elle et Seb, de l'avoir aidé à trouver un avocat. Elle devrait juste lui faire savoir combien ils ont dépensé. Peut-être qu'elle peut les payer par versement. Cette publicité. Elle n'aurait jamais signé ce formulaire si elle avait su à quoi il servait. Sarah a dit à Cara, comment ça ne peut paraître un problème ? D'où elle se tient, on dirait qu'elle est du côté d'Edouard. Cara a dit qu'elle n'est pas du côté d'Edouard. Elle est désolée, mais il semble qu'elle soit celle qui prend position. Elle et Alex ont traversé beaucoup de choses, non ? Alors pourquoi semble-t-il qu'elle croit plus en elle qu'en elle ? Sarah a dit en fait, elle réagit simplement en fonction de ce qui s'est passé. Ce n'est pas une question de savoir qui dit la vérité. Cara n'y la faute, disant qu'Alex a communiqué avec Edouard, a pris le formulaire de consentement et a peut-être emmené Becca et Anna sans permission. Sarah a dit alors pourquoi la réaction d'Alex semblait-elle si innocente ? Cara a dit qu'elle n'en est pas sur elle-même. Sarah a dit que cette fille est vraiment autre chose. Cara dit qu'elle lui dit tout ça maintenant, pour qu'elle ne s'énerve pas. Elle ne veut pas qu'elle soit affectée par elle. Alex est entrée et leur a demandé pourquoi il la regardait. Sarah a dit est-ce vrai ? Est-ce qu'elle a prévu que Becca rencontre Edouard ? Alex a dit de quoi elle parle ? Sarah a dit pourquoi elle ne répond pas simplement à la question ? Elle a dit qu'elle n'avait pas fait ça. Et pourquoi la blâme-t-elle de toute façon ? C'est Cara qui a donné la permission à Becca. Cara a dit à Alex, elle peut nier autant qu'elle veut, mais elles savent toutes les deux ce qui s'est vraiment passé. Sarah a dit à Cara qu'elle devrait vraiment la virer. Elle n'a aucun sens de la gratitude. Alex a dit qu'elle n'a aucun sens de la gratitude. Et qui a quitté notre famille pendant sept ans, hein ? Sarah a dit d'accord, elle lui donnera ça. Elle n'est pas partie parce qu'elle ne voulait pas être un fardeau, mais elle n'avait aucune idée qu'une personne comme elle serait sa remplaçante, bon sang. Virez-la juste. Cara, ils n'ont pas besoin de quelqu'un comme elle ici. Cara a dit qu'elle ne peut pas faire ça. Elle est toujours la sœur de Seb. Alex a dit à Cara qu'elle n'a pas à faire ça. Ils vont bien, n'est-ce pas ? Ils n'ont commencé à se discuter que quand Sarah est arrivée. Sarah a dit à Cara qu'elle n'a pas besoin de gens comme elle dans sa propre maison. Elle devrait la virer avant qu'elle ne fasse quelque chose d'autre. Alex a dit que Sarah a le culot de lui parler comme ça. C'est elle qui n'a apporté que des ennuis à cette famille depuis le premier jour. Elle ne peut pas le voir ? Elle est revenue et Ismaël est mort. Voilà les ennuis que tu apportes. Sarah a battu Alex à mort. Laura et Itwa sont venus en courant et les ont séparés, Laura leur a dit d'arrêter de se battre. Puis elle s'est évanouie. Elle a été transportée à l'hôpital, et Seb est venue demander à Cara où est maman ? Elle a dit qu'elle est toujours sous observation. Seb a demandé ce qui s'est passé ? Cara a dit qu'ils sont une famille, donc tout va bien. Elle veut juste clarifier ce que Sarah a dit. C'était hautièrement de la faute de sa sœur. C'est elle qui a fait se battre elle et Cara. C'était elle qui avait fait signer le formulaire de consentement. Alex a dit comment tout cela pouvait être de sa faute ? Elle n'avait rien à voir avec ça. Cara donne la permission à Becca d'aller à ce tournage. Sarah a dit alors quoi ? Elle dit qu'elle ment. Si quelque chose arrive à sa mère, elle va vraiment en payer le prix. Seb a demandé qu'est-ce qui ne va pas avec elles deux ? Sarah a dit eh bien, ce n'est pas sa faute si sa sœur est mauvaise. Cara a dit assez. Elle a commencé à blâmer Sarah pour ce qui est arrivé à leur mère. Sarah a dit donc maintenant, elle prend le parti d'Alex ? Cara a dit qu'elle ne prend aucun parti car elles ont toutes les deux torts. Le médecin est venu et leur a dit que Laura allait bien. Cara a demandé ce qui lui était arrivé. Le médecin a dit qu'elle avait fait de l'hypertension. 160 sur 110. Ils vont effectuer une série de tests pour savoir si c'est lié à d'autres problèmes médicaux, comme des problèmes rénaux ou cardiaques. Seb a demandé si elle avait besoin de médicaments. Le médecin a dit qu'elle aurait besoin d'un traitement. Il va lui prescrire quelque chose tout de suite. Ils ont demandé à la voir. Le médecin a dit oui, une fois qu'elle sera dans une chambre privée. A la maison, Becca et Anna ont refusé d'aller au lit tant que leur maman ne serait pas rentrée. Itwa a dit qu'il ne rentrerait peut-être pas avant demain. Anna a demandé pourquoi ? Demain, ce n'est pas l'anniversaire de grand-mère. Mieux encore. Becca a demandé si grand-mère était vraiment malade. Itwa a dit qu'il ne sait vraiment pas. Il attend toujours l'appel de Cara. Becca a dit qu'elle espère vraiment que grand-mère va bien. Sinon, elle et sa maman seront vraiment tristes. Itwa leur a dit c'est pourquoi ils devraient aller au lit maintenant. Et Andy les a emmenés dans leur chambre. C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner. Merci.